Du coup moi je m'appelle Marie Louveler, j'ai 18 ans et avant d'être ici à l'ESDAC j'ai fait un bac L et me voilà ici. Moi je m'appelle Emile Lecadre et j'ai 18 ans aussi et je sors d'un bac ES. Donc on est tous les deux en section communication. Alors moi j'ai choisi cette filière après avoir vu une psychologue de l'orientation donc c'était ce qui revenait le plus souvent la com. Et moi j'ai choisi ça parce que la communication c'est très large et ça débouche sur énormément de choses donc c'est vrai que c'est un super avantage de pouvoir sortir après ces deux ans avec un DTS en communication. Puis c'est des choses qui sont très intéressantes et ça peut nous servir quel que soit le choix du métier qu'on choisit. Alors en communication il faut être souvent très ouvert d'esprit et savoir écouter les autres, aussi être créatif. Les gros points forts c'est toutes les choses avec lesquelles on va sortir parce qu'on nous apprend énormément de choses en théorique qu'on met en pratique donc c'est vrai qu'on va pouvoir sortir de là avec une expérience qui est assez incroyable parce qu'on apprend beaucoup de choses. On a des professeurs qui nous aident énormément, une équipe pédagogique qui est vraiment derrière nous et c'est très très intéressant pour un étudiant d'être suivi comme ça et d'avoir ce suivi. Alors en com on a des cours de management, management des entreprises tout ça avec beaucoup de théories pour ce cours et beaucoup moins de pratiques c'est normal. Il y a aussi des courses de culture de la com et donc ça c'est super intéressant parce qu'on voit plein d'outils nécessaires à la communication et du coup maintenant quand je passe dans la rue je vois une campagne de pub ou une affiche et j'arrive un peu à l'analyser, à dire des choses sur cette pub et à voir un peu les dessous de la pub, comment elle a été créée par les publicitaires. En fait c'est ça, on apprend beaucoup le backstage on va dire, comment sont faits les choses, comment elles sont pensées et c'est très intéressant, vraiment c'est très très cool. On a aussi des cours de relations commerciales, c'est une des matières les plus importantes du BTS et ça nous apprend aussi surtout le savoir-être avec les autres, avec des clients, avec tous les gens qu'on pourrait côtoyer dans le milieu professionnel. Donc on a aussi du droit et de l'économie, donc ça ça reste une matière qui est vachement générale, donc on nous apprend vraiment le gros du droit et de l'économie. Donc c'est vrai que c'est aussi pour nous faire des bases parce que c'est important de pouvoir connaître, même si c'est juste les premières lignes on va dire, c'est quand même important de pouvoir connaître les choses au-dessus. Après on a aussi une matière qui s'appelle projet et pratique de la com, donc ça c'est une matière qui met en pratique les connaissances qu'on a apprises en relation commerciale ou dans d'autres matières par exemple. Et là on est confronté à de vrais cas, on a travaillé sur la marque Caporal, on devait donc faire savoir qu'une boutique ouvrait dans la ville qu'on souhaitait et organiser cette soirée, une soirée d'inauguration de la boutique Caporal. C'est vrai que moi je ne suis pas encore vraiment décidée, mais je pense que ça va se faire doucement au fur et à mesure de l'année, et puis les stages aussi peuvent pas mal aider, le fait de pouvoir être vraiment dans la vie active on va dire, et pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend, et donc je ne sais pas encore, mais je pense que ça ne va pas tarder. Pour ma part, moi j'ai plus envie de me spécialiser dans l'événementiel et l'organisation d'événements, plus d'événements liés au spectacle, comme des concerts, des festivals, des compétitions sportives, c'est quelque chose qui me plaît bien et j'espère pouvoir me spécialiser après le BTS. Donc notre professeur principal, Madame Lorenz, nous a donné comme consigne de choisir un magazine qu'on appréciait, parce qu'on allait travailler dessus pendant pas mal de temps, et du coup par rapport à ce magazine, on a créé un kit presse, donc c'est mettre en avant toutes les spécialités qu'il y a dans ce magazine, et c'est très intéressant parce que c'est vraiment un travail de recherche, un travail de fond, et c'est de mettre en avant toutes les particularités de ce magazine-là, donc on en apprend énormément, et c'est très intéressant, donc on a chacun eu un magazine, et chacun présentait notre kit presse à partir de ça. Et à la suite de ce kit presse, elle nous a donné à chacun une marque en rapport avec bien sûr le magazine, et on a dû du coup vendre, essayer de vendre une page de publicité à une marque, de faire acheter à la marque notre page pour que ces produits apparaissent dans notre magazine. Donc pour vous donner un exemple, moi j'ai choisi le L Magazine comme magazine, et mon annonceur c'était H&M, donc voilà, j'ai dû vendre une page dans le magazine à H&M. Alors d'habitude, en période normale, notre rôle au sein du B2, c'est plus de créer de l'animation à l'école, créer une sorte d'amitié entre les élèves, qu'ils se connaissent, qu'ils se connaissent entre les filières aussi, parce qu'il y a beaucoup de filières à l'ESDAC, donc il faudrait que toutes les filières soient mélangées un peu, que ça crée un mélange assez homogène. Mais bon, à cause de la période qu'on vit aujourd'hui, on est plus contraint à faire des petites animations dans l'école, sans trop réunir beaucoup de personnes, parce que la situation ne nous permet pas, et du coup on essaye de faire plus des petites animations ponctuelles, en fonction des dates du calendrier, par exemple la Saint-Valentin, pour le Pâques, pour la Chandeleur par exemple. Du coup, moi je fais partie des associations, et je m'occupe du côté associatif, mais c'est vrai que c'est pas très évident en ce moment de pouvoir justement s'associer, quel que soit le projet, c'est assez compliqué de pouvoir se mettre en lien avec les gens, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. On utilise beaucoup le compte Instagram du BDE, parce que la période toujours ne nous permet pas de le faire autrement, donc on essaye, pendant le confinement, on a fait beaucoup de petits sondages, pour garder les gens connectés, connectés, voilà, et donc on essaye de les garder attentifs à ce qu'on pourrait proposer, pour pas qu'ils s'endampent, pour pas qu'ils se désabonnent par exemple. Oui, et puis même de savoir comment vont les élèves, parce que c'est vrai que c'est important de se soucier de ça, que ce soit assez de la santé mentale on va dire, donc c'est vrai qu'on essaye assez régulièrement de prendre des nouvelles un peu de tout le monde, et puis on met aussi à disposition des questions, pour que les gens puissent y répondre, et pour qu'eux aussi puissent nous proposer des choses qu'ils aimeraient voir, ou qu'ils aimeraient faire quand ils reviennent à l'école. On a aussi mis en place un système de parrainage entre les B1 et B2, pour en fait orienter les B1, grâce à des B2, pour choisir leur spécialité dans les années à venir à l'ESDAC. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada